Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Maudungom. Il est le secrétaire général national chargé des projets du QSIMS, mais également dans le département de Kermassar. Maudungom, bonjour. Bonjour, madame Sylvie. Vous allez bien ? Très bien, merci. Voilà, vous êtes le secrétaire général national chargé des projets du QSIMS. Mais également dans le département de Kermassar. Faites-nous un peu la situation des enseignants à Kermassar, mais également au niveau national, avec un petit bilan de l'année scolaire qui s'est écoulée. Merci beaucoup Sylvie. Je voulais rappeler tout à l'heure, je suis docteur Maudungom, membre du directoire national du QSIMS, secrétaire national chargé des projets, et cumulativement secrétaire général départemental du QSIMS de Kermassar. Alors, à Kermassar, comme vous le savez, c'est un nouveau département, et le QSIMS a tenu aussi à élargir ses structures en créant le conseil syndical départemental de Kermassar à l'issue du congrès passé, où l'instance a été renouvelée. Et les enseignants de Kermassar m'ont fait l'honneur de m'élire au poste de secteur général du département de Kermassar. Et c'est pour cela que j'ai suégé dans le bureau national et je leur en remercie vivement. Alors, la situation de l'école, la situation des enseignants de Kermassar, c'est comme pour toutes les écoles sénégalaises. L'école sénégalaise, au niveau de Kermassar, est malade, est malade de ses effectifs, est malade aussi des infrastructures. C'est aussi une école malade de son administration, parce qu'il y a beaucoup de manquements que nous constatons, que nous remarquons malheureusement, au niveau de ce nouveau département qui vient d'être érigé, qui n'a pas encore une académie, qui est toujours rattachée à l'académie de Pekin-Gédiawai. Bien qu'il y a une IF, l'inspection d'éducation et de la formation, mais il y a énormément de problèmes au niveau de Kermassar et avec le nouveau département, peut-être on va essayer de voir comment s'organiser pour que l'école aille mieux au niveau de Kermassar. La situation des enseignants de Kermassar, aussi pareille comme tous les enseignants du Sénégal, ils sont dans les classes, ils peinent à faire correctement cours à cause des classes pléthoriques. Il y a, comme dans toute la banlieue de Dakar, au Sénégal, les classes sont bondées d'élèves, on dirait même parfois dans certains lycées de Kermassar comme au lycée zone de recasement, c'est comme si c'était un amphithéâtre, c'est comme si vous étiez à l'université, des élèves sont debout, des élèves sont assis, à trois, à quatre, et voilà, c'est dans ces situations-là que les écoles de Kermassar vivent la rentrée scolaire. Et au niveau national aussi, ce sont les mêmes problèmes ? Pas dans toutes les localités, mais on peut quand même signaler que les effectifs sont pléthoriques au Sénégal parce que la construction des établissements, des lycées ne suivent pas. Ça ne suit pas. Et la réhabilitation aussi des nouveaux sites ou en tout cas des anciennes écoles menaçant ruines comme le lycée Seydunar et Mamoulaye n'ont pas fini aussi à être livrés. Et c'est ce qui fait véritablement que dans la banlieue dakaroise, à Pekin, à Géjoie, à Kermassar, vous avez des effectifs qui sont là. Et parfois aussi, c'est la spécialité ou la spécificité de certaines disciplines comme l'enseignement arabe, les lycées franco-arabes, qui est unique au niveau de Kermassar et qui reçoit tout ce qu'ils font arabe au niveau de Kermassar et tout ce qui vient aussi des dharas modernes. Ce qui fait que, véritablement, il faudrait qu'il y ait un accompagnement avec la construction des infrastructures au niveau de Kermassar. Pourquoi pas un nouveau lycée au niveau de Kermassar. Pourquoi pas aussi encore accompagner le nouveau département de Kermassar qui doit pouvoir se retrouver correctement dans la carte scolaire sénégalaise. Et concernant vos revendications, quel bilan ont tiré de l'année 2021 ? L'année 2021, on peut dire un bilan mitigé, même s'il y a une petite dose de positivité, parce qu'il faut dire que c'était une année où le QSAMS et le SAIMS avaient décrété en tout cas des hostilités de grève et là, le gouvernement avait suivi en essayant de octroyer maintenant des indemnités ou en tout cas en révisant le système de rémunération des enseignants au niveau de l'école sénégalaise. Et la première tranche est bien consommée avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'impaires que nous avions remarqués. Et on aurait pu malheureusement éviter ces impaires-là et faire de sorte que ce qui est signé par un gouvernement puisse être appliqué au lieu que les enseignants puissent revenir refuser d'aller en classe pour que véritablement le gouvernement puisse revenir à la charge et exécuter correctement ce qui avait été signé. Et nous osons espérer aussi que la dernière tranche qui doit entrer au mois de janvier, en fin janvier, début février, que le gouvernement ne va pas nous entraîner encore dans ce bruit ou en tout cas dans ce bruit ou dans ces impaires-là où les gens ne se verront pas encore dans la légalité, voir un gouvernement qui applique proprement sa signature et ses engagements. C'est véritablement le bilan que nous pouvons faire de l'année en termes de revendications. En termes de résultats aussi, on peut dire que les résultats au BAC comme au BFM ont été au rendez-vous malgré la grève ou malgré la situation un peu difficile de l'année dernière. Les résultats ont véritablement suivi. C'est pour dire aux uns et aux autres la grève. C'est vrai, la grève, c'est un arrêt de cours, mais parfois la grève n'est pas le seul facteur explicatif de bons ou de mauvais résultats. D'accord. Monsieur Ngom, depuis le début de l'année, on note une accalmie. Cela veut-il dire que vos revendications sont totalement satisfaites par le gouvernement et ceci présage-t-il une année scolaire apaisée ? Mais loin de là... Parce qu'on n'en est qu'au début de l'année. Loin de là, un syndicat, c'est toujours de la revendication et surtout un syndicat comme le CUSEMS, quand même, on nous reconnaît dans ça et nous faisons de la réclamation et de la revendication tous les jours. C'est parfois, on comprend la situation de l'école, la situation des enfants, la situation des pays. Il y a des moments où nous devons poser des revendications, des moments où nous posons des réclamations, des moments où nous enregistrons les points faibles du système auxquels nous notons et que nous signifions au gouvernement. C'est peut-être cette phase-là que nous vivons présentement. C'est pourquoi vous constatez cette accalmie-là parce que pour certains, s'ils n'entendent pas les syndicalistes au niveau des télés et des radios pour que tout marche bien alors que les syndicalistes passent tout leur temps à faire la navette entre les ministères, entre les directions, entre les autorités, entre les institutions et auprès des autorités scolaires pour échanger avec eux, pour régler des questions courantes mais aussi des questions pendantes et là, si les autorités réagissent promptement, parfois vous voyez qu'il n'y a pas trop de bruit et pourtant nous réglons pas mal de questions au niveau du système scolaire. Vous le disiez tantôt, nos revendications sont loin d'être satisfaites. Il reste encore une tranche en janvier que nous attendons et en plus, nous avons récemment déposé un préavis de grève pour te dire qu'un syndicaliste n'est jamais satisfait parce que le système dans lequel nous évoluons, c'est presque un système malade, c'est un système pourri et là, si nous restons les bras croisés, qui va corriger ce système éducatif à notre place ? C'est nous qui réfléchissons sur ce système et proposons au gouvernement, soulignons les questions et proposons au gouvernement des débuts de solutions. Et avec nous, le gouvernement réfléchit et voit qu'est-ce que nous allons devoir faire pour régler telle ou telle autre question. Il y a beaucoup de questions qui sont pendantes. Le manque criard d'enseignants déjà est sur place. Tout le monde le remarque. Les programmes d'enseignement doivent être révisés. Le Premier ministre en faisait état avec la révision des curriculats, mais aussi l'amélioration de l'environnement scolaire. Pour nous, l'école ne doit plus ressembler à ce que cette école sénégalaise est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une école qui n'a pas le visage d'une école de qualité, qui n'a pas le visage d'une école de demain, d'une école du futur pour parler comme le Premier ministre. Cette école dans laquelle manque beaucoup d'outils, le numérique manque, même le consommable qu'utilisent les enseignants n'est pas au rendez-vous. Une école où véritablement tu ne sens plus d'être dans une école. C'est comme si on était, j'ose pas le dire, dans des cimetières. Mais véritablement, cette école doit être révisitée, revue. Surtout dans le sud. Surtout partout au Sénégal. Surtout partout au Sénégal. Je vous assure, peut-être que vous vous connaissez le sud ou vous l'avez fréquenté, mais partout où nous passons lors de nos tournées, lors de nos visites syndicales auprès des établissements, nous constatons que cette école est en déliquescence et c'est une école qu'il faut revoir, c'est une école qu'il faut repenser. Donc, les revendications sont toujours à l'heure du jour. Absolument. Absolument. Nous avons déposé un préavis de grève dans lequel préavis, vous pouvez lister cinq à six questions. C'est la question véritablement de lenteur administrative, c'est la question aussi de l'habitat social, c'est la question aussi des programmes qu'il faut revoir, c'est la question de la retraite, c'est la question des professeurs décisionnaires, c'est la question en tout cas des décisionnaires qui sont là, véritablement, encore, qui doit disparaître, il faut le reconnaître, mais aussi pas mal d'autres questions que nous soulignons et que nous avons signifié à l'autorité, peut-être ils vont répondre d'ici un mois, le QSEMS est à l'attente de la réponse du gouvernement pour voir à quoi s'en tenir. Sinon, vous allez vous y en grève. on en tirera toutes les conséquences et qui connaît le QSEMS sait bien que c'est un syndicat responsable et qui prend ses responsabilités. D'accord. Monsieur Ngom, expliquez-nous l'indemnité de logement que l'État a augmentée. Alors, l'indemnité de logement, il y a eu deux augments, une première augmentation d'abord, il faut le reconnaître parce que si je dois faire l'historique, l'indemnité de logement était de 60 000 pour tous les enseignants de l'élémentaire au moins secondaire. Certains même nous disaient jusqu'à l'université. Alors, cette indemnité avait été augmentée suite à la grève de 2018 de 100 000 francs. Après, maintenant, ces 100 000 francs étaient éclatés en trois tranches. Vous avez entendu le bruit, mais ces 100 000 francs ont été bien intégrés dans le bulletin des salaires des enseignants. et maintenant, à la dernière augmentation, à la dernière révision, j'allais dire même, de la rémunération des agents de l'État, cette indemnité n'a pas été augmentée, mais a subi une baisse d'impôt. Cette indemnité est écartée du périmètre imposable du bulletin de salaire. Et donc, l'indemnité des enseignants présentement est chiffrée à 100 000 francs ronds et sans impôt. D'accord. Et les autres indemnités ? Les autres indemnités, il y a des cascades de changements. Par exemple, quand on te dit le point indiciaire est augmenté de 5, ça veut dire qu'il était à 53.4 et maintenant, c'est à 58.4. Et ce point indiciaire-là, c'est une valeur multipliée par l'indice de l'enseignant pour donner ce qu'on appelle le solde mensuel indiciaire. Et le solde mensuel indiciaire, c'est comme qu'il dirait le salaire de base. Et c'est ce salaire de base-là maintenant qui sera en tout cas la base des changements des autres rubriques, que cela soit l'indemnité d'enseignement qui est passée aussi de 50% à 60% de ce solde mensuel indiciaire. Mais aussi, l'indemnité de résidence va changer. L'indemnité de... le solde mensuel indiciaire, l'indemnité de résidence vont changer. Et cela a aussi d'autres impacts sur les autres rubriques du bulletin de salaire parce que le salaire de base, une fois que vous touchez à la solde mensuel indiciaire, vous changez pas mal de rubriques et même l'impôt est revu à la baisse ou à la hausse selon la situation de l'agent. Il faut aussi remarquer que cela peut entraîner encore d'autres bouleversements dans les retenues comme la retraite. Et plus cela a été augmenté, la retraite aussi serait modifiée, la cotisation de la retraite. Donc, le bulletin de salaire d'un enseignant, d'un fonctionnaire est assez complexe avec beaucoup de rubriques qui dépendent des indices et une fois que le gouvernement agit sur un indice et ça peut... Et des catégories également. Absolument. Ça peut bouleverser la rémunération générale et malheureusement cette rémunération est liée à la catégorie comme vous le dites de chaque agent selon que tu es marié, célibataire, beurre, selon que vous avez tel diplôme, vous avez été recruté dans tel corps ou en tout cas vous êtes de telle hiérarchie. D'accord. M. Ngom, vous avez sans doute suivi la déclaration de politique générale du premier ministre à Madouba. Donc, un tas de promesses à l'endroit de l'école notamment de satisfaire les revendications des enseignants mais également faire de l'école ce qu'il n'était pas avant. Donc, redonner plutôt le blason de l'école et redonner une nouvelle facette de l'école. Vous y croyez ? Mais, à entendre le premier ministre, je pense qu'il est dans un nuage de rêve parce que l'école que nous fréquentons, l'école que nous avons entre nos mains, l'école que nous animons au niveau local, c'est véritablement une école qui est malade et pour parler de projets de cette nature, il va falloir résorber déjà le gap sur place. L'école que le premier ministre à Madouba a ou qu'on lui a légué quand il prenait la primature, c'est une école qui a au moins 17 030 établissements. Dans ces 17 030 établissements, les 6 339 ont des abris provisoires. Et cela veut dire que si vous reportez le nombre d'établissements au nombre d'abris provisoires, vous verrez 37% des écoles ou des écoles sénégalaises ont des abris provisoires. Les abris provisoires viennent jusqu'à la capitale. Et quand, en plus de ça, ce visage hideux, un abris provisoire, c'est quoi ? C'est un abris, c'est une école de fortune faite à travers de la paille, faite en tout cas avec du bois, avec du zinc. Voilà, c'est une fabrication locale et une salle vraiment avec beaucoup de risques, avec beaucoup de peines. Les enseignants sont dedans, ils enseignent avec des enfants, etc. Avec tout ce qui s'ensuit comme en tout cas difficultés et risques. Malheureusement, les enseignants sont là, ils tiennent toujours et font des résultats à la fin de chaque année. Et quand j'entends ce même premier ministre dire qu'il veut bâtir une école du futur, l'école du numérique, mais une école en paille qui n'a pas d'électricité, comment pensez-vous pouvoir mettre un réseau dans cette école-là ? C'est pourquoi je vous dis, il rêve, il doit d'abord régler des questions pendantes. Et maintenant, c'est bien de rêver, de nous dire je veux une école numérique, je veux une école du futur, je veux... Mais ce que nous avons entre les mains, il faut faire de sorte que cela soit prêt à, en tout cas, engager un combat pour une école du futur. C'est une école où les classes sont pléthoriques, où les élèves, voilà, dépassent largement la taille des locaux ou en tout cas des classes. C'est une école véritablement où l'administration est presque inexistante. Une école où les budgets ont été divisés par trois et donc si vous receviez trois millions, maintenant vous êtes à un million et c'est cette école-là que vous voulez faire une école du futur. Il faut d'abord régler le béaba. Il faut d'abord régler d'abord l'initial. Les bases. Véritablement, les bases pour mettre cette école en marche. et j'ai bien écouté le premier ministre. Il a de belles ambitions mais il va falloir d'abord voir l'existant, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il doit en faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Justement, M. Ngom, les abris provisoires constituent un réel problème ici au Sénégal. D'ailleurs, le gouvernement avait commencé un programme pour lutter contre ces abris provisoires. Mais à côté, récemment, le ministre de l'Éducation nationale disait qu'on ne peut pas se passer de ces abris provisoires car c'est à cause de la démographie qui... Voilà. Bon, mais voilà, ça c'est un naveur d'échec. Quand on entend un ministre de l'Éducation nationale dire que véritablement nous ne pouvons pas s'en passer des abris provisoires parce que dans la situation où nous sommes, il faut d'abord faire des abris provisoires avant de créer des écoles. Bien sûr. Mais c'est ça qui est lamentable, qui est désastreux. Et où est le système de planification du Sénégal ? Ça veut dire nous sommes dépassés. Le Sénégal est dépassé par son école. L'école où nous vivons et l'école que les autorités sont en train de manager n'est plus la même. C'est une école où véritablement le gouvernement est là et attend à ce qu'une localité du pays puisse faire la demande, faire en tout cas une salle de classe en paille et pour qu'il leur envoie d'abord un professeur ou un enseignant qui doit occuper en tout cas ce poste-là. Mais où est la planification dans l'éducation ? Ce n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas seulement la démographie qu'on ne peut pas faire des écoles. Et pourquoi on ne maîtrise pas la démographie ? Où est la coordination intergouvernementale ? Le ministère qui doit s'occuper de la démographie c'est le ministère des finances avec l'ANSD avec les recensements et le ministère ce même ministère-là qui a le budget de construction des écoles et des établissements et des salles de classe. Où est la planification dans le ministère de l'éducation ? Quand on nous dit le ministère de l'éducation est chiffré le budget du ministère de l'éducation est chiffré à 758 milliards de francs CFA dont 91% est réservé au salaire des enseignants. Et maintenant le reste il n'y a pas d'investissement. L'investissement est fait par le ministère des finances et c'est le ministère des finances qui doit pouvoir construire avec son BCI budget d'intégrer et de consolider. Maintenant c'est ce ministère-là qui doit construire des écoles qui doit construire des salles de classe c'est ce ministère-là qui fait les prévisions de la population avec l'Agence nationale de la démographie et de la statistique. Si le gouvernement n'est pas en mesure de faire des prévisions sur la démographie pour pouvoir installer une école dans un village aussi éloigné ou aussi lointain soit-il mais c'est un gouvernement en faillite c'est un gouvernement qui n'est pas en mesure de gérer l'éducation qui n'est pas en mesure de gérer le pays tout court. D'accord. Parlons à présent de la situation des enseignants décisionnaires. Quelle est leur situation actuellement et d'abord qui sont ces enseignants parce que beaucoup ne comprennent pas. Ces enseignants décisionnaires un décisionnaire c'est un agent de l'État. C'est des enseignants qui ont fait le même parcours que ce qu'on appelle les enseignants fonctionnaires mais seulement ils avaient dépassé la limite d'âge parce que pour entrer ou pour être intégré dans la fonction publique sénégalaise il faut avoir son diplôme professionnel avant 35 ans. Si vous obtenez le diplôme professionnel c'est-à-dire le diplôme de l'école normale qui fait de vous un enseignant ou qui fait de vous un agent apte à dispenser le savoir dans un établissement mais véritablement après 35 ans vous devenez ce qu'on appelle un agent décisionnaire de l'État du Sénégal. C'est la seule différence dans le recrutement. C'est des gens qui ont le même diplôme qui ont le même profil que tout autre enseignant qui se dit titulaire ou fonctionnaire. D'accord. Maintenant ces agents-là ce qui les différencie des autres types d'enseignants qui sont appelés fonctionnaires c'est des gens qui cotisent à la retraite à l'IPRES comme les agents du privé comme les contractuels comme les autres agents de l'État qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc ils perçoivent leur retraite à l'IPRES alors que les enseignants titulaires fonctionnaires reçoivent leur retraite au Fonds National de Retraite le FNR. C'est ça la différence entre décisionnaire et fonctionnaire. Maintenant il y a une autre différence dans peut-être le traitement. Dans le traitement à la retraite l'enseignant fonctionnaire cotise plus que l'enseignant décisionnaire parce que ne serait-ce que 12% du FNR et 2.4% alors que le décisionnaire il cotise 8%. C'est-à-dire 6% pour l'IPRES et 2% pratiquement pour le cadre. Donc les autres sont mieux payés que les décisionnaires. Pas mieux payés c'est juste ils ont le même niveau de paiement mais les décisionnaires cotisent moins à la retraite que les fonctionnaires. Ce qui fait qu'à la retraite le décisionnaire il va recevoir moins d'argent que le fonctionnaire qui cotisait plus que lui. On se comprend ? Donc le décisionnaire il cotise moins donc à la retraite il percevra moins. Le titulaire il cotise plus donc à la retraite il recevra plus. Donc c'est ça aussi la différence dans le traitement. La différence aussi qui existe c'est la différence de corps parce que les autres ils sont PES ou PM ou PCMG ou instituteurs fonctionnaires les autres sont des PES PCMG ou PES instituteurs décisionnaires. C'est juste tout ça et quand on est fonctionnaire ou quand on est décisionnaire et là il y a une légère différence dans le traitement par exemple pour les commissions d'avancement le titulaire le fonctionnaire avance selon un rythme bien défini il peut être sanctionné par la même commission de discipline alors que le décisionnaire n'est pas sanctionné par la commission de discipline son acte est réglé par le ministère de la fonction publique alors que pour le titulaire c'est en tout cas le président de la république qui le titularise par un décret alors que l'autre c'est une décision donc c'est cette différence là qui existe entre les deux donc différence et pour les décisionnaires qu'est-ce qui décide c'est pas le gouvernement si c'est le ministre de la fonction publique chargé de la fonction publique décisionnaire on les appelle d'abord décisionnaire parce que c'est le ministre chargé de la fonction publique qui décide de les intégrer pourquoi on parle de décisionnaire ils ne sont pas titularisés mais ils sont actuellement donc quelle est leur situation actuelle alors c'est une situation un peu délicate parce que à la retraite les décisionnaires quand même ils vivotent c'est des gens fatigués et parfois les mêmes procédures de paiement de retraite en tout cas ne sont pas au rendez-vous et c'est des gens véritablement qui veulent après avoir abattu le même travail avec ces enseignants titulaires puissent être traités dans la même enseigne puissent recevoir aussi les mêmes indemnités à la retraite quitte à cotiser même plus à égaler même leurs cotisations pour véritablement être à l'aise à la retraite c'est aussi des agents un corps qui doit disparaître parce que pour nous le seul critère d'âge le seul critère d'âge qui les différencie des titulaires ne doit pas être la limite pour qu'ils soient traités de deux façons différentes donc c'est pourquoi nous pensons que le corps des décisionnaires est un corps qui doit véritablement disparaître et réintégrer reverser tous ces décisionnaires de l'état dans le corps des titulaires et quitte à ce que même pour rembourser leurs défauts en tout cas de cotisation pour pouvoir percevoir la pension normale ou la pension complète mais leur faire une part de cotisation supplémentaire afin qu'ils soient des agents qui soient à l'aise dans la fonction publique ou en tout cas dans le cadre de leur travail et cela interviendra par la modification d'un certain nombre de décrets d'un certain nombre en tout cas de codes qui ont défini et décider que leur corps sera traité de telle ou de telle autre manière en tout cas cela le QCEMS l'a bien mentionné dans son préavis de grève et nous voulons que cette situation des professeurs décisionnaires puissent s'arrêter d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission on crée la plume nous recevons Maud Ngom il est le secrétaire général national chargé des projets du QCEMS mais également du département de Kermasar M. Ngom le G7 est-il toujours d'actualité ? absolument le G7 est toujours d'actualité parce que c'est des sept syndicats les plus représentatifs après les élections de représentativité passées maintenant on profile vers une autre élection qui va redessiner le cadre syndical et là pourquoi pas un G20 un G10 un G30 un G etc et tout dépendra du nombre de syndicats qui auront le pourcentage requis les 10% des votants et tous ceux qui auront 10% en tout cas viendront intégrer le club des syndicats les plus représentatifs il s'est trouvé que pour les élections passées seuls 7 syndicats ont pu avoir les 10% de l'électorat et ces 7 syndicats ont porté le nom de G7 le G7 oui il est d'actualité même si nous notons des difficultés et des malentendus au sein de la structure parce que ce n'est pas une structure largement formelle c'est juste une structure de coordination où les syndicats se rencontrent pour échanger et s'accorder sur un certain nombre de problèmes d'accord récemment il y a eu également changement à la tête du QSIMS mais également du SIMS est-ce qu'on peut espérer un nouveau cycle d'école mais bien sûr avec toujours les deux syndicats les plus dominants du monde secondaire qui sont le QSIMS et le SAIMS le SAIMS a d'abord renouvelé et il y a un nouveau secrétaire général Elaj Malik Youm qui était le secrétaire général adjoint maintenant le QSIMS aussi en a fait pareil en début d'année en début d'année scolaire j'allais même dire en début d'octobre Abdoulaye Ndoué aussi a remis le flambeau à son secteur général adjoint d'alors monsieur Ndongo Sarr et véritablement c'est des gens qui s'y connaissent dans les tâches qu'ils sont dans les syndicats où ils sont et dans les positions où ils se situent parce que c'est des gens qui ont toujours servi l'école peut-être vous aviez l'habitude de voir les secrétaires généraux mais eux deux qui étaient des adjoints étaient toujours derrière et parfois dans les commissions scientifiques qui rédigeaient les PV qui rédigeaient les accords avec le gouvernement et donc c'est véritablement des gens qui sont imprégnés et qui sont à la hauteur quand même des attentes des enseignants et qui peuvent véritablement faire un très très bon travail compte tenu de leur connaissance pour le système compte tenu aussi de leur niveau d'information et de leur niveau d'engagement que je connais en eux D'accord Monsieur Ngom le système éducatif sénégalais est miné de problèmes grève syndicale volume horaire d'enseignement non-attent baisse du taux de réussite aux examens et concours également année académique qui se chevauche qu'est-ce qui explique le plus souvent ces problèmes ? Mais beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses parfois même certaines choses bloquent d'autres et un blocage peut entraîner trois autres blocages les grèves également absolument les grèves en font partie mais comme je disais tout au début que les grèves ne sont pas les seuls facteurs d'explication des baisses en tout cas de niveau ou du baisse des pourcentages de réussite au niveau des examens alors quand je disais que c'est une école malade une école malade parce que son administration les administrateurs scolaires ne sont pas formés c'est des gens qui quittent une classe de professeur en octobre ou en tout cas professeur au mois de juin au mois de juillet octobre principal ou censeur ou proviseur et c'est pourquoi le QSEMS réclame toujours depuis le protocole de 2018 que nous devons mettre en place le corps des administrateurs scolaires parce que ceux qui gouvernent notre école ne sont pas des gens rompus à la tâche formés pour cette tâche ce n'est pas des gens qui se connaissent dans la comptabilité ce ne sont pas des gens qui se connaissent dans la gestion des ressources humaines ce ne sont pas parfois des gens qui sont formés pour la gestion administrative c'est des professeurs qui ont été formés pour enseigner à qui on prend pour les mettre dans des bureaux et qui doivent gérer un système et avant véritablement qu'ils s'habituent à cette tâche d'apprendre sur le tas et mais c'est des gens qui sont en train de faire beaucoup beaucoup de dégâts et beaucoup de retard et avec encore le mouvement et la mobilité des enseignants des uns et des autres cela porte un coup dur à la qualité de l'administration scolaire aussi les programmes la lourdeur des programmes les systèmes d'enseignement le manque criard d'enseignants mais c'est autant de facteurs c'est autant de facteurs qui peuvent entraîner véritablement beaucoup cette année la question parle de plus de 30 000 enseignants qui manquent mais nous l'avions signalé depuis malgré l'effort que le gouvernement avait fait l'année passée en recrutant 5000 enseignants mais il en reste encore parce que le manque d'enseignants avait été estimé à plus de 35 000 ils avaient recruté 5000 maintenant il manquera encore 30 000 enseignants et c'est ça que la COSIDEP a signalé nous sommes membres du conseil d'administration de la COSIDEP nous siègeons à la COSIDEP nous savons ce qui s'y passe nous participons aux ateliers de la COSIDEP en tant que syndicat mais aussi nous avons notre autonomie syndicale de revendication et de réclamation et nous participons aussi à l'étude du système à voir les goulots d'étranglement qui retiennent notre système éducatif nous y participons nous y travaillons tous avec tous les acteurs de l'école mais nous voyons véritablement qu'il y a des problèmes qu'il faut revoir il y a véritablement des problèmes qu'il faut revoir il faut recruter suffisamment d'enseignants de qualité et en quantité les former les verser dans le système faire en sorte que les enseignants ne soient plus surchargés parce que les gens pensaient toujours que les enseignants parlaient de questions d'argent les enseignants etc mais maintenant les enseignants sont surchargés c'est des gens qui parfois même ont la démence c'est des gens qui sont dépassés une classe de plus de 80 90 100 élèves vous devez faire deux devoirs trois devoirs plus une composition vous corrigez ça mais vous rendez ça mais ça c'est extrêmement difficile et la taille d'une classe pédagogique était estimée à 45 élèves donc une seule classe présentement représente trois classes et si vous êtes un professeur de français ça devient beaucoup plus compliqué mais regardez le nombre de copies que vous corrigez en rédaction en dissertation en dictée je ne sais pas quel autre en orthographe etc donc si vous êtes un professeur de AG aussi vous faites un devoir d'histoire un devoir de géographie un devoir de IC trois fois plus la composition en général comment ils font pour gérer ce gap parce que moi je connais des enseignants dans le monde rural qui gèrent deux classes en même temps tu leur demandes ils te disent ils sont payés à 7000 francs pour toute l'année mais bien sûr c'est les double flux et il y a ce qu'on appelle les classes double flux et les classes multigrades ce dont vous parlez c'est les classes multigrades c'est à dire vous avez une classe qui est là mais la classe est séparée en deux les élèves qui sont devant sont des élèves d'un tel niveau ceux qui sont derrière ou à côté à gauche à droite selon la disposition sont de tel autre niveau et c'est des enseignants qui gèrent ça malheureusement parfois on les affecte des heures supplémentaires parfois non parce qu'il y a un manque d'enseignants ils sont sur place et ils ne peuvent pas laisser les enfants traîner ils sont obligés de se surcharger et de prendre les deux classes en même temps jusqu'à ce que la situation soit et ils ne sont pas bien payés absolument pas donc ils ne sont pas payés à la hauteur de la tâche qu'ils abattent d'accord que pensez-vous du développement d'école et d'instituts au Sénégal on a vu la prolifération d'école et d'instituts un peu partout mais parce que Sylvie l'école publique qui est notre joyau ne rassure plus il suffit que quelqu'un ait quelques moyens et des moyens pour pouvoir tirer son enfant de l'école publique et le mettre dans l'école privée dans le privé et donc la demande d'enseignement de formation dans le privé est là et c'est une demande accrue et c'est une demande permanente ce qui fait que aussi les gens qui ont les moyens les prédateurs mais les gens qui ne s'y connaissent surtout pas parce qu'une entreprise d'éducation c'est pas une entreprise de marché c'est pas une entreprise financière ce n'est pas une entreprise de marketing ce n'est pas une entreprise de communication les objectifs ne sont pas les mêmes donc malheureusement des gens vont ouvrir des écoles avec des mais parfois une experte et c'est des gens qui vont envahir l'école et voilà vont créer en tout cas des tours d'échec le gouvernement est responsable parce que le gouvernement est au début et à la fin de tout le système justement ne pensez-vous pas que cette situation échappe même à l'état mais non parce que ces écoles-là ils demandent l'agrément c'est le ministère de l'éducation qui leur donne l'agrément et ils ouvrent leurs classes et ils délivrent en tout cas ils délivrent des programmes ils suivent le programme édicté par le ministère de l'éducation parce que ces mêmes élèves vont faire les mêmes examens que les élèves du public et véritablement c'est eux qui leur donnent l'agrément l'autorisation d'ouvrir ces classes il va falloir que le gouvernement se ressaisisse construise des écoles c'est parce que les écoles sont dépassées par les nombres que vous Sylvie vous ne pouvez plus voir votre enfant être dans une classe de 90 élèves et mais comment va apprendre ton enfant si tu as les possibilités de le mettre dans une école privée où il y a moins de 20 élèves mais vous allez le faire et le gouvernement a démissionné le gouvernement ne construit plus d'infrastructures scolaires c'est un gouvernement qui est là et voilà le budget est réservé aux salaires et aux dépenses des institutions et le reste c'est le ministère de l'éducation des finances qui doit faire la construction malheureusement des constructions qui ne suivent pas le rythme d'évolution de notre école c'est compliqué il faut plus investir on parle aujourd'hui de crise des valeurs et l'émergence de nouvelles figures de la réussite aujourd'hui l'école n'est plus considérée par une certaine partie de la jeunesse comme un lieu de réussite cause les lutteurs les chanteurs l'immigration clandestine entre autres comment y remédier selon vous mais il faut remettre l'école à sa place remettre l'école à sa place c'est faire en sorte que l'école soit le filtre l'école soit en tout cas le lieu de réussite et encourager les gens et faire la promotion de l'école parce que si on doit récompenser ceux qui ne sont pas de l'école ceux qui n'ont aucun lien avec l'école mais c'est l'éducation par l'exemple les gens iront vers ces secteurs là alors notre secteur le secteur de l'éducation qui fait plus de fierté pour notre pays parce que c'est ce secteur qui fait les ressources humaines tant en tout cas vanté par le monde le monde tant vanté par le système international tant vanté en tout cas par l'ensemble des universités qui recrutent nos produits disent que les bacheliers sénégalais sont bien ils ont le niveau et quelle que soit la situation de l'enseignement supérieur avoir un bac sénégalais te permet de pouvoir en tout cas évoluer correctement dans le supérieur et il va falloir redonner cette école ses lettres de noblesse récompenser les enseignants récompenser les acteurs de l'école faire une sanction positive pour ceux qui font des résultats mais pourquoi pas un avis initié le prix de chef de l'état pour le concours général est là malheureusement c'est un concours sélectif et quand on le fait les enfants nous échappent nos meilleurs élèves sont recrutés dans des universités et je n'ai jamais vu ou peut-être ils vont me démentir un étudiant ou un élève qui a été dans le concours général et après qui est parti en France et qui est revenu enseigner ou qui est revenu servir le pays comme nous sommes en train de faire nous qui sommes là au Sénégal donc le gouvernement et l'état a les moyens de remettre l'école à sa place c'est de retourner à l'école faire de sorte que l'école soit un lieu privilégié de réussite faire de sorte que les gens qui travaillent dans l'école puissent être regardés d'un certain oeil puissent être enviés et c'est en ce moment où les enfants vont donner du sérieux donner du crédit à l'école et vont retourner à l'école et avec le talent des enseignants que je vois et que je rencontre je pense qu'il est possible encore de faire quelque chose d'accord M. Ngom concernant le recrutement dans la fonction publique pensez-vous que ça se passe dans la transparence parce que on a récemment vu des enseignants de faux enseignants en filo et en mat qui ont été arrêtés par la police bon ça arrive le risque zéro n'existe pas le risque zéro n'existe pas ce qui fait qu'on verra aussi bien des enseignants qui sont là qui enseignent des gens qui vont infiltrer le système en passant par les mailles du filet et comme vous pouvez les rencontrer dans les autres en tout cas secteurs mais au niveau de l'éducation ce qui a un peu tué l'école c'est la notion du recrutement des vacataires des volontaires où on a mis j'ose pas dire le mot n'importe quoi dans l'école on a recruté n'importe quel enseignant et aujourd'hui ils sont devenus enseignants ils sont là auparavant en ce temps les gens pensaient que voilà ils cherchaient du travail ils cherchaient pas à être enseignants ils cherchaient à avoir salaire et maintenant qu'ils sont dans le système ils sont enseignants ils se rendent compte que tu vas certes gagner au salaire mais il y avait un préalable que vous devriez régler au départ et ces gens là sont avec nous sont parmi nous et sont en train de faire le job bon à mal maintenant il y a aussi des gens qui ont modifié des diplômes qui ont truqué en tout cas des diplômes pour passer entre les mailles du filet aller déposer et être recruté j'ose dire que tous ces gens là sont passés par le système de vacations et de volontariat mais dans le circuit normal où il y a le concours de recrutement de l'école normale vous faites le concours après vous faites l'entretien après on affiche les résultats là il est très 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 difficile de voir un enseignant qui y accède sans avoir les diplômes requis parce que pour s'inscrire à l'école normale quand même on te demande toute la paparasserie nécessaire même certificat de nationalité même visite contre visite même je ne sais pas quoi d'autre encore certificat de bonne vie et de mort et c'est ce qui alourdit le dossier de sorte que si vous passez par le circuit normal ça devient difficile maintenant pour le recrutement il peut y avoir aussi voilà des amitiés il peut y avoir aussi des choses qui font que des gens peuvent s'intégrer dans le système mais tout en ne respectant pas un certain nombre de règles ou de procédures c'est ça qui fait que parfois dans le système vous allez voir on va dénicher des gens qui n'avaient pas le profil et pourtant qui se retrouvent là mais à chaque fois qu'on les prend c'est des gens qu'il faut mettre hors du système donc vous êtes d'avis avec ceux qui disent que l'enseignement n'est plus par vocation maintenant c'est l'enseignement par accident pas pour tout le monde mais il y en a pour certains quand même nous pouvons dire ça pour certains que certains sont arrivés dans l'enseignement par accident tandis que d'autres ils sont arrivés par amour parce que c'est le métier qu'ils aiment tant et c'est le métier qu'ils sont en train de faire quoi qu'on puisse leur proposer ailleurs ils restent dans l'éducation alors qu'il y a des gens peut-être ils voulaient avoir quelque chose l'habitance à la fin du mois quelque chose pour gérer des problèmes et si c'est ça qui vous amène dans l'éducation et bien vous allez avoir une lourde déception parce que c'est un long processus une carrière à faire à monter et en tout cas des esprits à façonner une dernière question M. Ngom dites-nous donc comment le gouvernement peut aider les enseignants pour une bonne année scolaire si vous posez la question de cette manière ça va sembler un peu réductrice comment le gouvernement devrait aider l'école parce que pour nous enseignants nous considérons que tout ce que le gouvernement fait pour nous il le fait pour le Sénégal il le fait pour les enfants du pays il le fait en tout cas pour tout le système éducatif alors comment le gouvernement devrait faire le gouvernement devrait s'atteler à la tâche de revisiter véritablement les failles du système en allant dans l'administration d'abord des écoles des établissements et en corrigeant les impairs par exemple dans certaines nominations des IA des IF on voit que certains postes en tout cas sont politisés on prend des intendants au niveau de l'élémentaire on amène ça ne suit plus un mouvement donc c'est des incorrections qu'il faut corriger aussi il faut construire encore construire des infrastructures scolaires pour accueillir les enfants de la nation il faut recruter des enseignants de qualité et en quantité là aussi il faut beaucoup insister parce que il y a une certaine programmation une certaine planification que le gouvernement devra adapter pour pouvoir véritablement arriver à ces fins là enfin maintenant le gouvernement devrait surveiller le système faire de sorte que nous ayons une école de qualité une école où les gens qui y sont y sont parce qu'ils y croient et non parce qu'ils veulent gagner quelque chose parce que c'est le seul métier qui est là là on peut le reprocher aux enseignants mais on doit plus le reprocher à l'état qui recrute et qui met nous syndicats nous ne pouvons pas recruter un enseignant mais tout enseignant recruté et régularisé il peut être militant de notre syndicat et nous sommes tenus de le défendre faire en sorte qu'il soit formé et qu'il soit en tout cas accompagné pour pouvoir accomplir aisément la tâche d'enseignement c'est véritablement une des recommandations que nous osons en tout cas faire à l'encontre du gouvernement pour qu'il puisse accompagner le système et ainsi nous continuerons à le faire dans le cadre de la revendication de la réclamation parce que pour nous la vraie revendication n'est pas encore venue les syndicats d'enseignants malgré les rythmes de grève qu'ils étaient en train de faire ils étaient simplement en train de réclamer un dû ce que l'état du Sénégal les doit quelle est la vraie revendication la vraie revendication arrive et tu verras prochainement cette année et que les syndicats vont poser sur la table des vrais points de revendication et c'est des points qui touchent le coeur même de l'école je vous assure d'une mise en garde pas d'une mise en garde mais c'est juste pour vous dire que maintenant on est beaucoup plus aguerri il y a la réclamation à régler mais il y a véritablement la revendication à faire pour un meilleur système éducatif de qualité d'accord nous arrivons au terme de cette émission au mot d'un gomme votre dernier mot mais c'est de vous remercier vous la radio réoumi FM de nous avoir invités au nom du secteur général Ndongosar et de tous les militants et des militants du QSEMS nous vous remercions de cette invitation qui nous donne l'occasion de donner de la voix de donner notre vision et de se prononcer sur le système éducatif que nous animons et que nous aimons tant d'accord merci beaucoup en tout cas d'être là d'être notre invité Moudungam vous êtes le secrétaire général national chargé des projets du QSEMS mais également secrétaire général national dans le département de Kermasar merci à vous merci à vous fidèles auditeurs de la radio réoumi FM merci à Djao Djalou qui a assuré la mise en onde donc nous vous donnons rendez-vous samedi prochain avec un autre invité merci à Djao Djalou